maintenant nous voyons ensemble les fausses faillances que beaucoup d'entre nous entretiennent au sujet de l'argent qui nous maintiennent dans une certaine précarité alors même que on n'aime pas cette précarité là mais le fait d'avoir des fausses croyances sur l'argent ça nous maintient dans la précarité parce que beaucoup finissent par développer une certaine aversion à l'endroit de l'argent et se conforte dans une vie de médiorité de pauvreté de misère à cause des fausses croyances au sujet de l'argent c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que ma personne lorsque la tête est malade c'est le corps qui souffre donc si tu veux pouvoir faire du business et gagner de l'argent lorsque tu étudiennes et même quand tu n'es pas étudiant il faut d'abord que tu changes ta manière de penser ce qui concerne l'argent parce que ma personne si tu conduis de voir l'argent comme étant le diable tu ne feras jamais d'argent donc commence d'abord par résoudre tes bohèmes avec l'argent avant de te lancer en business parce que lorsque tu te lances en business le but c'est de faire du profit dans un premier temps le but c'est de faire du profit on commence à défendre les nobles causes quand on a déjà l'argent c'est quand on a déjà l'argent qu'on parle du patriotisme économique c'est quand on a déjà l'argent qu'on commence à dire que bon maintenant on va aider les gens qui sont en détresse parce que tu ne peux pas dire que tu aides quelqu'un alors que toi tu es en train de souffrir ce n'est pas possible moi je dis toujours que la meilleure manière d'aider un pauvre c'est d'abord de devenir riche nous sommes de venir je veux dire bon maintenant on vient dix millions ils décident de donner un million à une nouvelle caritatif oui donc je suis souvent surpris quand il voit des gens qui n'a eu même pas à manger qui disent que ils vont ouvrir des ong pour venir en aide aux pauvres toi même tu es pauvre tu dis que tu vas être un pauvre comment donc il faut chercher la haine d'abord mais si tu veux pouvoir faire de l'argent de l'ancien business de lancer en entrepreneuriat pour ceux qui veulent devenir des grands entrepreneurs résoudre d'abord tes problèmes que tu avais l'argent sinon ça va être possible alors l'une des premières croyances les plus aberrantes qui a ce qui concerne l'agent c'est celle ci l'agent c'est le diable l'agent c'est la racine de tous les mondes l'agent ce n'est pas le diable non le diable c'est toi oui si tu pensais que l'agent c'est le diable c'est que tu manques c'est toi le diable ça veut dire que tu te dis que tu n'es pas capable de gérer l'argent ça veut dire que tu estime que l'argent va te contrôler et ça c'est dangereux c'est très dangereux aussi tu as des réticences par rapport à l'agent si tu as des fausses croyances par rapport à l'agent commence d'abord par résoudre ces fausses croyances là avant de commencer à dire que tu vas commencer à chercher l'agent sinon tu un criminel en puissance ma personne tu sais j'ai une à chaque fois que je je partage des trucs sur l'argent sur la page argent livre et tout il ya toujours quelqu'un un croyant qui vient me dit valet 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 tu parles au taux d'argent la vraie richesse c'est l'amour de dieu la personne je n'aime pas les pauvres je répète je n'aime pas les pauvres parce que je n'ai pas pauvre tu sais beaucoup paris nous ont une perception de dieu en fonction de la situation dans laquelle il se trouve si tu vas voir un riche un qui te parle de dieu va te présenter dieu comme quelqu'un de riche comme quelqu'un qui est les riches et si tu vas voir un pauvre qui va te parler de dieu va te dire que dieu est là pour sauver les pauvres je n'ai pas pauvre personne j'ai aussi très souvent c'est la raison que les gens sortent ils disent bon valet tu n'aimes trop parler d'agent mais en fait quand tu vas mourir est ce qu'on va tenter avec ton argent tu vas mourir tu vas laisser l'agent là oui je veux bien mourir et laisser l'argent mais oui je vais le laisser pour ma progéniture j'aimerais bien pouvoir mourir et laisser les choses à mes enfants dit que bon je suis bon mais ils sont restés avec quelque chose donc penser que il ne faut pas chercher l'argent parce que on va mourir on va pas partir avec l'argent c'est une belle connerie mais bien sûr l'argent ne fait pas tout on est tous d'accord on est tous d'accord mais l'argent à sa place dans le monde dans lequel on vit et le jour que j'ai compris que ce n'était pas l'argent le problème c'était la perception que j'avais de l'argent tout a changé pour moi j'ai commencé à merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo